Générique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui, amis, pour une nouvelle vidéo, vidéo en rapport avec FIFA 17, je sais, il n'est pas encore sorti, mais aujourd'hui, on va s'attaquer au Player Rating Prediction, oui, j'ai un magnifique accent anglais, je sais. Donc oui, comme je dis, on va s'attaquer un petit peu FIFA 17, pourquoi pas prédire un petit peu les statistiques de certains joueurs. Aujourd'hui, on va se consacrer à la Ligue 1 et aux buteurs, j'ai mis 5 joueurs, j'ai sélectionné 5 joueurs, et pour l'épisode prochain, si vous souhaitez, je compte sur vous, dans l'espace commentaire, vous mettez 5, 6 joueurs, entre 4 et 6 joueurs, on va dire, et celui qui récoltera le plus de pouces bleus sur le commentaire, et bien, je le ferai pour l'épisode prochain. Donc là, on va faire le top 5 buteur français, j'ai retenu 5 principaux attaquants, oui, j'en ai oublié, c'est sûr et certain, il n'y a pas que 5 attaquants en Ligue 1, je suis d'accord avec vous. Donc on va commencer par Edinson Cavani, on va opter pour la cassette en second, Radamel Falcao, Bafetim Bigomis et Valère Germain. On voit donc, désolé si j'ai oublié certains joueurs, mais comme je dis, j'en ai sélectionné que 5, et il est fort probable que je ne fasse encore un classement, enfin un classement, une prédiction des 5 autres attaquants de Ligue 1. Donc comme je dis, on va stacker aujourd'hui à Edinson Cavani, qui sort quand même d'une saison, on va dire, assez intéressante cette année, si je ne dis pas de conneries, il a fait 32 matchs, 24 titulaires, 19 buts marqués. Ça reste intéressant, beaucoup de gens le critiquent, c'est vrai, il n'a pas un super ratio but, c'est un but tous les quasiment deux matchs. Pour un attaquant qu'on a payé plus de 60 millions d'euros, je comprends que les Parisiens soient déçus, mais bon, cette année en tout cas, à l'heure actuelle, il est un buteur titulaire. Donc on va voir comment on va passer cette statistique. Mais c'est vrai que c'est la première année au PSG où il va partir dans l'optique d'être le buteur titulaire, le numéro 9 titulaire, j'appelle que Ibra est parti du côté de Manchester United. Donc, pour Cavani, on reste dans un système classique chaque année, c'est à peu près constant, donc je lui opterai pour un 4,5 de général où quelques petites stats ont été modifiées, et surtout améliorées, notamment du côté de la défense. On sait très bien qu'il y a un joueur qui joue des fois sur un côté, à gauche, à droite, que ce soit en sélection, voire alors avec le PSG. Mais c'est un attaquant qui est le premier défenseur de l'équipe, donc je vais augmenter un petit peu sa stat en défense de 53, sinon ça reste quasiment du identique, à part en vitesse, un léger plus simple, parce que c'est un joueur assez rapide, un petit peu lent au démarrage, mais assez rapide quand même quand il est lancé, donc bon, il a augmenté un petit peu sa vitesse, sinon ça reste du classique, 80 en dribble, 80 en tir, et 71 de passe, voilà. En tout cas, on attend beaucoup plus de Cavani cette année. Certes, il a quand même quasiment marqué 20 buts cette année en Ligue 1, c'est bien, c'est très bien, il faut être franc pour l'attendre comme ça, mais c'est vrai que pour un joueur qui a coûté plus de 60 millions d'euros, on attend encore, encore beaucoup, beaucoup plus d'Edinson Cavani, et pourquoi aussi, et pourquoi pas aussi du côté de la petite passe décisive, il me semble qu'il n'a fait que 5 cette année. On enchaîne, les amis, sur Alexandre Lacazette. Alors, il sort d'une très grosse saison, Lacazette, chaque année, c'est soit c'est constant, soit c'est en nette amélioration, il faut être franc. Donc Lacazette, cette année, il a 25 ans, il a quand même marqué 21 buts, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi en 85 de général, parce que c'est à un peu près les mêmes statistiques que d'Edinson Cavani, et encore, et encore, il a quand même des moins bons ratios buts et temps de jeu, parce qu'il a un but toutes les 148 minutes, alors que Cavani, c'est un but toutes les 121 minutes. Donc là, on reste sur un profil similaire de joueurs, c'est pour ça que j'ai mis 85 de général, un petit peu plus, c'est vrai que l'année passée, je pense que cette année, le top débuteur, hormis une grande rivalité, pourquoi pas un retour de Radem et Falco au top niveau, mais je pense que ça va certainement jouer entre Lacazette, et Edinson Cavani, donc 85 de général pour Lacazette, un petit plus 1 par rapport à l'année passée, par rapport à FIFA 16, un petit plus 1 en vitesse, plus 1 en tir, un petit peu moins en passe, c'est vrai, parce que seulement 2, voire 3 pas décisifs cette année, c'est vraiment très peu, et ça correspond à peu près aux statistiques de Cavani sur sa carte, donc pour ça que j'ai baissé un petit peu sa carte, enfin sa statistique de passe, j'ai amélioré son physique, parce que c'est un joueur, enfin j'ai enlevé son physique, pardon, et j'ai amélioré le dribble, parce que c'est un joueur qu'on a vu cette année, à l'épaule contre épaule, c'était pas forcément son fort, après comme je vous dis, ça reste bien sûr, à mon avis, et un petit plus en dribble, parce que c'est un joueur très technique, feuille de France, c'est pas un joueur qui va vous faire des skills à 5 étoiles, on reste toujours sur les 4 étoiles, mais très très bien exécuté, voilà, donc 85 de général pour Alexandre Lacazette, on va enchaîner sur le retour de Radamel Falcao, je l'espère au top niveau, mais malheureusement, sa carte suite va en prendre un petit coup, parce que, voilà, plus le temps passe, depuis on va dire sa blessure, la saison de Radamel Falcao devient de plus en plus douloureuse, pour lui, l'année passée, seulement 10 matchs en championnat, avec Chelsea, et un seul petit but marqué, bon, ça reste quand même un attaquant de classe internationale, qui n'a pas son niveau à l'heure actuelle, mais peut-être que la Ligue 1 va le permettre de se relancer, il y a beaucoup de joueurs qui tentent le petit challenge en Ligue 1 pour se relancer, on l'a bien vu avec Ben Arfa, qui était, on va dire, inutile du côté de la Première Ligue, mais il est revenu à Nice, il est exposé, en espérant, en tout cas que Radamel Falcao, face de même, donc j'ai baissé un petit peu à Radamel Falcao sa vitesse, sa signe en passe, en dribble, j'ai amélioré un petit peu plus le physique, parce que, ben voilà, on sait très bien que Radamel Falcao, c'est un petit gabarit, mais il se fait rarement bousculer par le défenseur, donc 82 général pour Radamel Falcao, en espérant qu'il atteigne au moins la barre des 10 buts cette année, pourquoi pas aussi une petite concurrence, pour le titre, on va dire, de meilleur buteur entre Lacazette et Cavani, éventuellement, donc un petit 82 de général, on va enchaîner sur une nouvelle recrue du côté d'un pic de Marseille, je parle bien sûr de baffer Timbi Gomis, voilà, un profil, on va dire, je vais pas dire un profil similaire à un joueur comme Falcao, mais en tout cas, ces deux joueurs ont approuvé, ils sortent d'une saison difficile, Gomis a des stats guère mieux qu'à un Falcao, ses 33 matchs et seulement 6 buts en championnat, c'est très peu, après c'est vrai que c'est un joueur qui est habitué à marquer chaque année, chaque année, que ce soit en Ligue 1, au moins une quinzaine de buts, enfin, quand il était à Lyon, pas forcément en championnat, mais dans l'ensemble de la saison, donc on espère que ça n'y retrouve son niveau, pourquoi je lui ai mis un plus, alors qu'il fait une saison, on va dire assez difficile, parce que c'est un joueur qui est, à l'heure actuelle, le meilleur buteur de la Ligue 1 en activité, et puis à chaque fois qu'il est passé en Ligue 1, il faisait des carnages, à Saint-Etienne, il sortait des saisons à plus de 16 buts, à Lyon aussi c'est pareil, c'était 23 buts je crois, sa dernière année avec Lyon, donc voilà, on compte sur un Gomis cette année, pourquoi pas aussi tenter de rivaliser pour le titre de meilleur buteur, même si pour moi, à l'heure actuelle, Lacanette et Cavani sont largement devant, un petit plus simple pour Bafetti et Migomis, plus en vitesse, plus 2 en tir, plus 1 en passe, et un petit plus 2 en physique, j'hésite aussi à améliorer sa statistique en dribble, mais 70 ça correspond un peu à son style de jeu, ce n'est pas un dribbleur, mais tout ce qui est petits gestes techniques, basiques, 3 étoiles, les crochets, etc, c'est très bien fait, mais bon, pour moi ça reste correct, n'hésitez pas aussi à me dire votre avis dans l'espace commentaire, et on va finir les amis, par un autre buteur de Monaco, et oui ils ont quand même deux bons petits buteurs, Germain et Falcao, donc le voici, le petit Valère Germain, qui sort d'une très grande saison, du côté de Nice, voilà, qui était une bonne petite doublette, il faut être franc, avec Atem Ben Arfa, en espérant qu'il retrouve déjà une place de titulaire, parce que c'est vrai que s'il avait été prêté à Nice, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y a pas de temps de jeu, du côté de Monaco, en espérant que cette année, il soit bien titulaire, parce que pour moi, à l'heure actuelle, si j'ai un choix à faire entre un Germain titulaire, ou un Falcao, je n'hésite pas, je mets directement Valère Germain, 26 ans, le petit Valère Germain, il sort d'une saison avec 14 buts marqués, en Ligue 1, en 38 matchs, il a fait tous les matchs, et oui, Valère Germain a fait tous les matchs, il y a des moments, je crois qu'il était rentré en jeu, mais, il a fait tous les matchs, donc 38 matchs pour Germain, 14 buts, ça correspond à un standing, à l'heure actuelle, d'un Bavetimbi en Ligue 1, donc, c'est pour ça que tous les deux, ils ont à peu près la même carte, Germain est plutôt une progression, alors que Gomis, à l'heure actuelle, il est vu sa saison 5-6, il est dans une régression, mais bon, en tout cas, un petit plus 1 pour Valère Germain, qui a, selon moi, un bon petit plus 2, plus 3, facile à mettre sur sa carte, j'ai opté pour un plus 2, mais aussi une forte probabilité, de voir un Germain, l'année prochaine, à 78, voire 79 de général, comme Gomis, je pense qu'il y a une forte probabilité, qu'on ait des statistiques, quasi identiques, pour Gomis, et Valère Germain, voilà, une sorte d'une saison, assez intéressante, c'est un joueur aussi, qui est un bon petit passeur, voilà, mais bon, pas trop, il a fait 5 passes décisives, ou 6 cette année, ça reste un peu près, comme je vous dis, comme du Cavani, à 5-6 passes, donc, environ 70, 75, en passes, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je remercie, bien sûr, GoFace97, pour l'ensemble, de la création de la carte, enfin, des cartes germains, Gomis, Valtero, Laguette et Cavani, vous avez bien sûr son lien Twitter, dans la description, si vous voulez le contacter, c'est un très bon GFX, sur ce, prenez soin de vous amis, je compte aussi sur vous, dans l'espace commentaire, pour me citer, comme je vous dis, 4 et 6 joueurs, à peu près, à faire, pour le prochain, on n'est pas obligé de rester en Ligue 1, vous pouvez me citer, des Martial, comme, comme des Higuain, à vous de voir, 5, entre 4 et 6 joueurs, et celui qui récoltera le plus, dans l'épisode prochain, sur ce, prenez soin de vous, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et on se retrouve, dès demain, pour un nouveau stream, et une nouvelle vidéo, allez, bye bye !